Fico bip bip ouais ça vient de commencer C'est les cités ça prend pas la c'est Gros je vois tout comme Fico Bon bah j'espère que tout le monde va bien Y'a pas beaucoup d'actualité Je me suis dit pourquoi pas réagir à la nouvelle saison La saison 3 de Nouvelle École Et je vais justement réagir ben au gagnant Donc pour les personnes qui ont pas encore vu l'épisode 10 Je vous invite ben à zapper cette vidéo A revenir plus tard quand vous avez vu ben le gagnant Puisque ben y'a des personnes qui vont me dire Ouais Fico j'ai pas encore vu l'épisode T'abuses etc Au moins j'ai prévenu au début de la vidéo Bon on va commencer direct Bon pour commencer moi la saison 1 et la saison 2 J'ai grave kiffé Je sais qu'il y a des personnes qui ont pas vraiment kiffé ce délire tu vois Moi personnellement j'ai kiffé Après c'est vrai que dans la saison 1 et dans la saison 2 Le jury voilà tu vois Miska et Chai ils avaient pas des avis qui étaient pertinents Donc j'étais pas vraiment d'accord avec ce qu'ils disaient Ben sur chaque artiste Ouais parce que déjà juste l'élimination de Ben Pelger J'ai pas compris Et bref et là on en vient à cette saison 3 Et dans la saison 3 le changement avec Aya Nakamura, SCH et puis SDM SDM je trouve qu'il a ramené des avis qui étaient vraiment pertinents Et Aya comparé à Chai C'est vrai qu'elle aussi ce qu'elle disait par rapport à les passages des artistes etc Tu vois il y avait des avis j'étais avec elle Il y a d'autres avis j'étais pas trop Mais bon c'était ouvert au débat Et il y avait SCH et SDM Qui n'étaient pas toujours d'accord avec elle Comparé à l'épisode 1 La saison 1 et la saison 2 La plupart du temps ils étaient d'accord avec Chai Tout se passait autour de Chai etc Là c'était vraiment les 3 qui donnaient un avis Et ensuite c'était par rapport à cet avis Qui sélectionnait ou qui sélectionnait pas etc T'as capté Et en plus de ça faut pas oublier que dans la saison 3 Il y a eu 10 épisodes Sachant que dans la saison 1 et la saison 2 Il y avait seulement 8 épisodes Et c'était des épisodes qui étaient vraiment vraiment courts Sachant qu'au début Il mettait un récapitulatif de celui d'avant etc C'était un petit peu le bordel Bref sur cette saison 3 Tout a été réglé Et je trouve que vraiment les épisodes Bah je les ai mangés comme du petit lait tu vois Comme des petits pains Bon maintenant on va en venir justement aux artistes Les artistes qui étaient là dans la saison 3 Personnellement il y a des artistes qui ont été éliminés Et je trouve qu'ils méritaient amplement leur place en finale tu vois Je prends par exemple le cas de Damis Pour moi Damis Il avait un thème de voix Et un flow Et une prestance Pour moi il méritait justement une petite place en finale Après voilà tu vois les avis Les goûts et les couleurs Chacun son avis Et c'est pour ça que je fais cette vidéo Comme ça on peut justement en débattre dans les commentaires N'hésitez pas justement à débattre au moment où je parle Comme ça je pourrais justement vous dire Au moment où je publie cette vidéo T'as capté Et justement c'est ouvert au débat Aïe 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 Bon maintenant on en vient aux finalistes Dans les finalistes on a eu Daji On a eu AMK On a eu J.E.R. et on a eu Youssef Swat Et on a vu que c'est Youssef Swat Qui a remporté les 100 000 euros Et il y a plein de personnes justement Qui ne sont pas trop d'accord avec ce choix tu vois Il y a des personnes qui disaient comme quoi C'était J.E.R. qui méritait de gagner Après moi personnellement Sur la prestation de la finale J'ai kiffé le passage de Youssef Swat C'est 100% rap Et c'est une émission qui est de base 100% rap tu vois J'ai rien à dire sur la prestation justement de Youssef Swat Elle était carrée de ouf Et j'ai eu envie de la réécouter juste après Et le problème en fait avec J.E.R. C'est qu'il a fait justement une saison qui était carrée du début à la fin Personnellement sur chaque épisode je disais que c'était lui qui allait gagner Sur ce dernier épisode en fait sur l'épisode de la finale J'ai pas trop été Comment dire Attiré par le son qu'il a fait sur scène tu vois J'ai plus été attiré par le son de Youssef Swat Qui était 100% rap 100% pur Et j'ai kiffé les paroles J'ai kiffé justement la petite référence qu'il a fait à Mourad de la Scrée de Connaissance C'est pour ça que Juste pour des choses comme ça Moi personnellement je l'aurais donné justement à Youssef Swat Après rien à dire Si vraiment je pouvais en choisir deux J'aurais pris J.E.R. et Youssef Swat directement Malgré que Daji Que AMK Ils ont fait une saison qui était carré de ouf Sur la dernière prestation J'ai plus accroché sur la prestat de Youssef Swat Et puis celle de J.E.R. Après celle de Youssef Swat sur le coup Elle m'a grave touché En plus il y avait sa maman qui était dans le public Tu vois qui pleurait tu vois De voir son enfant sur scène Voilà tu vois Moi qui est proche de ma mère C'est une scène qui m'a vraiment touché Après je vais pas lui donner la gagne Parce qu'il a ramené sa maman sur scène T'as capté Mais voilà tu vois Ça donne un petit plus en plus Vas-y mets le tout Tu mets le tout Tu mets le tout Non mais vraiment pour juger en termes de prestation Etc du début à la fin Sur tous les épisodes Sur toutes les épreuves Youssef Swat Il a fait du rap tu vois Malgré que les autres aussi Ils ont fait du rap Mais ils ont fait du rap Avec des hits Tu vois qui visait justement Spotify Etc Et là sur cette dernière Lui il a fait un son Tu vois qui n'est pas un hit A la Gims Avec Bella Etc T'as capté Y'a pas de refrain qui reste en tête Mais c'est des paroles justement Pures et dures Une sorte de rap conscient Qui transmet des émotions Et avec l'instrumental qu'il y a derrière Le petit côté de piano au tout début Moi personnellement j'ai kiffé Après dites-moi vous dans les commentaires Ce que vous en pensez Et pour vous Qui a gagné Entre J-E-R Entre Daji Entre AMK Et entre Youssef Swat D'après vous Qui a gagné entre les 4 Et qui a gagné parmi Bah tous les personnes Qui sont passées dans l'émission Faut oublier qu'il y a eu Clara Charlotte Je t'avais dit d'être gentil Qui a fourni justement Bah des pépites justement Sur tous les épisodes Donc voilà tu vois Elle aussi personnellement Je l'aurais bien vu en finale Après voilà C'est mon avis Dites-moi dans les commentaires Ce que vous vous en pensez J'ai hâte de vous lire Et n'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu sur cette vidéo Pour qu'elle soit référencée Et que bah il y a un max de personnes Qui puissent la voir Et qu'on puisse justement En débattre dans les commentaires J'ai hâte d'avoir vos avis Et puis voilà Puis sinon bah moi J'ai rien d'autre à rajouter Ça fait en même temps Parti de l'actualité Nouvelle École C'est basé sur le rap français Tu vois Il y a des nouveaux talents Pour découvrir justement Sur nos écrans Pourquoi pas en débattre Directement sur Youtube La prochaine saison Je pense que je la ferai en live Où je ferai justement Des vidéos réactions Je verrai bien tu vois Il y aura un truc Qui va arriver sur ma chaîne Avec la prochaine saison De Nouvelle École Mais ça je vous en dirai plus Cette année Sinon bah j'ai rien d'autre à ajouter Je te dis à un soir Pour une prochaine Une nouvelle vidéo Et une nouvelle école J'ai un petit peu d'actualité Normalement demain à midi Il y a une vidéo qui arrive Et demain soir aussi En gros il y a deux vidéos Qui arrivent dans la journée Plus celle à soir Je te demande pas Il fait chaud en fond C'est une dinguerie Il y a de l'orage Mais il fait quand même chaud C'est un truc d'ouf Enfin bref It's the game Il y a le caïman sur l'antillé Il y a l'ancien qui fait chier A la fusse au laitier Car par ici ça peut tuer J'ai deux trois que truies à gérer Représenté mes natchez Tu peux me croiser un pas Tout bien dans un Toyota C'est un J'ai des armes automatiques A la Jopeti Dans celle-là Des ouvreurs A la Jopeti Des clients en Europe A la Jopeti Des sacs de sport remplis de liquide A la Jopeti Tu sais très bien qu'on revient de loin Mon ou loin c'était juste hier Le 2 y'a le pôle emploi Le 5 reste déjà que l'une y'a Quelle misère Du moins du moins du moins Zina Goloche Halla Belvé Le K-Frasse d'Orsay On opère en TN On opère sans PN Des atroces C'est N au fond mon Tchekar Je regarde pas la télé Je veux pas y passer Si je prends un bon billet Tu me verras tu pars Je passe ma vie dehors On a cherché les sous-tars Le soir avec la double T Un jeune Gauri qui sort du bubble tea Je m'y voyais pas comme ça Quand j'étais plus petit Oh laisse pas traîner ta petite Sœur Si tu veux pas qu'elle glisse Savant du shit Comme un alicate C'est au ventre et tu réglisse Qui blisse Il joue des trucs de magie Il se met en bloc Comme la CKJ On entend dans le flag Ça sert les schlags En survêt de basket Sans pas les couilles D'avoir du swag Mon fuck up pussy boy Arrête de clas le fou Quand je vais t'attraper Tu vas me faire passer Pour un fou Un psychopat de mecs pas un coup Livère en cladette Zaman les verbes A soleil là Oulah J'v'écule pis si t'fais ou pas Mais d'où pas il fous Toi t'es ridicule Attends j'ai ma tête de ridicule Il nous faut une arme de guerre Un truc avec zéro recul Lantime manière On l'offre d'outils Tu vois le style On évitait les salades Et les histoires de salades Les mappes et de salades Poto j'ai la frappe de Mohamed Zala J'ai la frappe, la frappe, la frappe J'ai la frappe, la frappe, la frappe J'ai la frappe, la frappe, la frappe Fais la bébé maman Non non tu m'en frappes pas Voilà des voilà Et merci 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 Merci